En ce moment, en algorithmique, on est en train de voir les tris, plus précisément les détails des algorithmes de tris. Mais en fait, dans les langages de programmation classiques, notamment en JavaScript, vous avez un algorithme de tris qui est déjà codé, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut l'utiliser de manière efficace. Alors, voici la page de documentation sur cette méthode sort qui fonctionne sur les éléments d'un tableau. Alors ici, par exemple, je vais récupérer l'exemple pour voir s'il fonctionne. Si j'ai cette variable month, qu'ensuite je fais month.sort, eh bien, je vais en effet trier les noms des mois dans l'ordre alphabétique. En tout cas, dans l'ordre lexicographique, c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire. Cette fois-ci, peut-être que j'ai envie de le trier dans l'ordre inverse. Dans ce cas-là, j'avais commencé à vous montrer en cours la dernière fois qu'on pouvait utiliser une fonction, qu'on va mettre entre parenthèses, une fonction de comparaison, qui va prendre en entrée les deux éléments qu'on va vouloir comparer, et qui va renvoyer un nombre soit négatif, si on veut que le premier soit avant le deuxième, nul si on veut que les deux soient considérés comme égaux, et positif si on veut considérer que le deuxième est avant le premier. Et donc, dans ce cas, je vais pouvoir dire, si je veux un ordre inverse à celui qui est prévu, je peux vouloir dire que si a est inférieur à b, alors je vais renvoyer moins 1, sinon, si a est supérieur à b, je renvoie 1, sinon je renvoie 0. Et j'ai oublié le return. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait dans le bon sens ou si j'ai inversé, on va voir ce que ça donne. Alors, ça donne la même chose que précédemment, et donc il faut que j'inverse, en fait, si a est inférieur à b, je veux envoyer 1, et si a est supérieur à b, je veux envoyer moins 1. Et là, vous voyez qu'en effet, j'ai réussi à trier mes mois dans l'ordre contraire. Alors maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être de trier les mois en fonction vraiment du mois de l'année. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est non pas faire un tableau, mais faire un objet qui va me dire, pour chaque mois, quel est le numéro correspondant. Donc là, par exemple, au mois de janvier, j'associe le numéro 1, au mois de mars, j'associe le numéro 3, au mois de février, j'associe le numéro 2, et au mois de décembre, j'associe le numéro 12. Je mets un point-virgule. Et en fait, plutôt que de faire un tri en fonction de est-ce que a est supérieur à b, quand je parlais des chaînes de caractères correspondant au mois, est-ce que janvier est supérieur à mars, moi ce que je vais plutôt regarder, c'est est-ce que la valeur 1 associée à janvier est inférieure ou supérieure à la valeur 3 associée à mars. Et donc, je vais pouvoir rédiger ça en récupérant la valeur associée à ma variable a dans objet-moi. Et donc, pour cela, vous voyez, je peux mettre objet-moi entre crochets a, comme je le fais pour manipuler des objets et récupérer les valeurs associées. Je vais faire pareil dans la première comparaison. Alors là, à nouveau, je l'ai fait en sens inverse. Donc, si je dis cette fois-ci que je renvoie moins 1 si l'objet moins de A est inférieur à l'objet moins de B et plus 1 si l'objet moins de A est supérieur à l'objet moins de B, cette fois-ci, vous voyez que j'ai bien classé dans l'ordre des mois. Alors, quelque chose qui pourrait peut-être vous être utile aussi, si vous avez un objet comme ça, je vais vous remontrer objet-moi. Objet-moi, vous voyez que, alors là, il est dans le même ordre que je l'avais ici, mais peut-être que ce que j'ai envie de faire, c'est de regarder toutes les valeurs possibles qu'il y a à l'intérieur de cet objet-moi, mais toutes les valeurs des clés. Donc, en fait, vous voyez, l'idée, ça pourrait être de récupérer le tableau des mois qu'on a ici comme clé à partir de mon objet objet-moi. Et donc ça, je ne vous en ai pas parlé encore pour vous dire comment on le fait. Eh bien, je vous le dis dans cette vidéo, vous utilisez object.keys objet-moi. Et ainsi, ça vous permettrait, si vous voulez parcourir toutes les clés de cet objet, mais en les parcourant dans l'ordre alphabétique des clés, eh bien, il vous suffit de récupérer cela et puis de faire sorte, comme on l'a vu, au-dessus. Et là, vous allez pouvoir parcourir toutes les clés de cet objet, objet-moi, mais dans l'ordre alphabétique des mois. Et donc, vous verrez que par la suite, vous serez peut-être amené, comme ça, à récupérer toutes les clés d'un objet pour ensuite, dans un deuxième temps, récupérer leur valeur, ou, comme on l'a vu précédemment, faire des tris selon des fonctions de comparaison qui peuvent être très variées et qui, en particulier, peuvent, comme je vous l'ai montré ici, comparer en fonction des valeurs associées aux clés dans un objet, comme ici pour l'objet objet-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !